hello alors je revisite ma crème de nuit sans rinçage celle ci va avoir une texture plus agréable plus onctueuse que la première et le choix des huiles aussi alors pour cela je vais vous mettre tous les éléments en barre d'infos il vous faudra donc trois huiles ou alors deux la première huile ce sera essentiellement l'huile de moutarde ou alors l'huile de chanvre moi je choisis l'huile de chanvre et la deuxième huile peut être l'huile de coco ou l'huile de jojoba ou alors l'huile d'abyssinie tout simplement voilà vous faites un choix de deux ou trois huiles et comme toujours vous aurez tous les éléments en barre d'informations pour cette crème de nuit sans rinçage on va faire une préparation de 200 millilitres donc il va nous falloir de l'eau de source ce sera 140 millilitres ensuite ce sera le btms il va falloir 20 millilitres c'est l'équivalent de deux cuillères à soupe il ne faut pas les remplir si vous n'avez pas de btms vous pouvez remplacer par l'olivem ou alors le conditionneur végétal pour l'huile végétale d'abyssinie je vais mettre 10 millilitres pareil que l'huile de yangou je vais également mettre 10 millilitres et enfin l'huile végétale de chambre je vais également mettre 10 millilitres allez on va porter tout ça au bain marie tout en mélangeant jusqu'à obtenir une texture homogène cette huile confère une couleur assez jaunâtre à la crème dont je n'aurais même pas besoin de rajouter un colorant naturel on va sortir notre préparation du bain marie aussitôt qu'elle commence à frémir et ensuite pour accélérer le processus d'homogénéisation on va mettre de l'eau froide voilà comme d'habitude on mélange alors pour rappel cette crème de nuit c'est essentiellement une crème qui va apporter du volume et de l'hydratation c'est pour cela le choix de l'huile végétale de chambre ou alors l'huile végétale de moutarde dont vous choisirez essentiellement ces deux huiles là qui doivent faire partie de la préparation pour apporter du volume maintenant on va passer à l'ajout des actifs je vais commencer par les protéines de riz je vais mettre 3 millilitres je mélange ensuite le collagène végétale je vais mettre 5 millilitres si vous n'avez pas de collagène végétale vous pouvez uniquement utiliser des protéines de riz et vice versa dans ce cas vous mettez 8 millilitres de l'actif choisi on mélange bien le tout maintenant j'ai choisi la fragrance moréa c'est une fragrance exotique j'adore toutes les notes tropicales je vais mettre 2 millilitres environ je mélange bien tout ça et pour finir je vais mettre 40 gouttes de conservateurs costa et je mélange voilà c'est rapide pour une petite crème de nuit comme celle ci la couleur jaunâtre j'adore je suis fan maintenant je vais mettre ma crème dans son pot qui a bien entendu été désinfecté fait le toujours tout le temps pour éviter la formation des bactéries il faut toujours désinfecter votre matériel alors cette crème de nuit contrairement à la première à une texture plus fondante donc elle va apporter aux cheveux de la nutrition elle va les rendre plus doux elle va les réveiller pendant le sommet elle va leur apporter une toute petite caresse sans les alourdir donc il faut appliquer juste une petite noisette avant de se coucher sur les longueurs et les pointes uniquement n'oubliez pas d'essayer votre hydratation avec une huile légère voilà vous pourrez la conserver cette crème de nuit pendant au moins trois mois voici pour le partage du jour je vous fais donc de très 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 gros bisous si cette vidéo vous intéresser n'hésitez pas à la partager et puis on se retrouve une autre fois bisous